bon matin tout le monde bienvenue dans jas de jas de pêche de plein air avec moi même stef monette de l'italie j'espère vous allez bien j'espère que vous passez du bon temps au québec le temps ici est magnifique on ne peut pas demander de meilleurs temps comme comme voyage avec avec la gang de beretta je vais vous faire un petit retour c'est sûr que j'ai des questions par rapport aux postes que j'ai faites sur la nouvelle BRX. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vu que je suis en Italie, je ne suis pas un spécialiste de l'Italie, mais s'il y a des affaires qui vous intéressent par rapport à HHS, j'apprends plein d'affaires le fun que je vais vous parler éventuellement dans tous les prochains on-jases qu'on va faire. Là j'ai pris une couple de notes, je ne vous dis pas que ça va être un on-jases de 30 minutes comme d'habitude, mais je voulais quand même vous dire bonjour ce matin. Puis là je suis prêt à revenir de mon jet lag, je suis encore fucké si je vais vous le dire. C'est peut-être l'âge qui fait que je suis rendu là, mais quand même, on a du fun en cibolière, on a souper avec la gang de Beretta, on a pu échanger. Là ce qui est cool, c'est être directement avec le monde qui font les recherches, comment est-ce qu'ils vont vouloir, qu'est-ce qu'ils pensent, comment est-ce qu'ils voient notre marché, comment est-ce que c'est, et je dois vous dire qu'ils ont une énorme, une énorme admiration pour qu'est-ce qu'on fait au Québec, comment est-ce qu'on travaille au Québec, puis surtout vous autres, la clientèle, comment est-ce que vous appréciez la marque et la marque de commerce Beretta. Fait qu'hier, il était vraiment sur le cul à nous parler de ça, puis à nous dire ça, c'était vraiment vraiment cool. Le show, il y en a qui vont poser des questions, c'est où le show? C'est à Cassia Village, proche de la ville de Assis, c'est ça hein? Assisi. Assisi, il semblerait que c'est la ville de François d'Assise. Mais là pour le moment, je suis plus dans la chasse, je ne suis pas même dans la religion, vous pouvez te voir plus loin, mais il semblerait que c'est ce village-là. En tout cas, il y en a qui vont peut-être me dire, ben oui Stéphane, voyons au réveil. Mais là, je n'ai pas le temps de faire de l'histoire, je n'ai pas le temps de faire de l'histoire, je suis vraiment, je vous le dis, je suis comme un enfant d'Incoré de Sable, c'est hallucinant le voyage ici. Pour la BRX, j'ai eu, ceux qui ne savent pas c'est quoi la BRX, c'est la nouvelle arme à mécanisme linéaire que Beretta a sorti l'année passée et que là, en Europe présentement, ça fait vraiment, ils fournissent pas aux ventes. Fait que c'est pour ça que ça tarde à rentrer en Amérique, au Canada. Ils prévoient peut-être pour 2023 qu'il va y avoir des armes qui vont rentrer de la BRX au Canada, mais c'est pas certain encore. Ils sont après étudier le marché, comment est-ce qu'ils vont le présenter, comment est-ce que c'est. Ils ne savent pas si l'intérêt d'un mécanisme linéaire va pouvoir passer le test parce que nous autres, les Nord-Américains, on ne connaît pas ce genre de mécanisme-là. Puis, il faut que tu saches, normalement, ce genre de mécanisme-là était permis seulement aux armes qui étaient très, très chères comme Blazer ou peu importe. Hier, il y a eu beaucoup de gars qui m'ont parlé des Blazers. Beretta s'en vient avec ce modèle-là pour que ce soit accessible plus à une autre classe de gens. Parce qu'une Blazer, si je ne me trompe pas, ça joue d'un 6, 7, 8 000, 10 000, 15 000 piastres pour une carabine. Beretta veut s'en aller. Pour vous donner une idée, ici en Europe, elle se vend 1599 euros MSRP. Ça veut dire qu'elle peut être plus basse que ça. D'après moi, si je regarde la business, comment est-ce qu'ils font, puis vers où est-ce qu'ils s'en vont, ils vont peut-être essayer de faire un prix semblable à la S20. En tout cas, c'est ce qui est après, regardez les coûts, mais là, avec la COVID qui est encore là, pas en fait la maladie, mais plus les effets COVID qui sont là, ils sont tous à préévaluer ça. Fait que c'est pour ça que ça se tarde à rentrer en Amérique. Mais pour l'avoir eu dans mes mains, je suis supposé l'essayer mardi. On va voir comment est-ce que les oreilles se fitent, puis tout le kit, parce qu'eux autres ici, ici, sont en plein effet COVID. Mais possiblement que mardi, je vais pouvoir l'essayer une couple de coups, fait que là, je pourrais peut-être vous en parler. Mais de voir le mécanisme, c'est un mécanisme qui se trouve à être entre le boat action, la verrou, puis la semi-automatique. C'est beaucoup plus rapide. Donc, ceux qui aiment faire des tirs rapides, qui aiment charger rapidement, qui aiment faire du tir, tu sais, ça arrive des fois, il faut que tu fasses deux, trois tirs. Bien, tu sais, ceux qui aiment les semi-automatiques, je pense que c'est un compromis plus fiable que la semi-automatique, vu que c'est actionné à la main. Mais c'est vite, comment est-ce que c'est? C'est effrayant. Puis j'ai eu des questions sur le fait qu'il y en a qui disaient, oui, mais j'ai peur que ça me pète dans la face. Inquiète-toi pas. S'ils font une arme, ils feront pas de quoi, tu sais, il y a pas une compagnie qui veut qu'il y ait un accident avec ses clients, t'aimerais-tu le problème qu'il y aurait après? Fait qu'ils s'en vont pas vers ça. Fait qu'il faut que vous voyez le mécanisme. Je vais probablement en avoir une dans mes mains aujourd'hui. Je vais m'en retourner au chaud. Fait que si j'en ai une dans mes mains, je vais essayer de la décortiquer, aller chercher plus les specs, faire une vidéo commentaire-est-ce que c'est. Mais tu sais, c'est nouveau pour nous autres, les Nord-Américains. En Europe, c'est très, très, très connu parce qu'ils font beaucoup de chasse en battue. Puis quand le gibier passe, tu sais, ils sont pas friands de ça. Donc, une action linéaire, c'est pour ça qu'ils aiment ça. Fait qu'après l'avoir essayé, je pourrais plus vous dire, mais je vous dis d'en main, comment est-ce que c'est. Il y en a qui m'ont dit ce qu'elle trouvait pas belle. C'est des arbres modernes. Tu sais, ils sont pensés modernement. Puis quand ils lancent un produit pour rentrer le marché, ils font tout le temps un produit qui va essayer d'être accessible. Pas mal sûr, tu sais, si tu regardes n'importe quelle carabine après, comme les, tu sais, si tu regardes les sacos dans la, parce que c'est la même famille, là, tu sais, c'est, c'est tout dans le même groupe. Si tu regardes sacos, ben, tu sais, les sacos 85, il y en a pour tous les goûts puis tous les chiffres, petits cas, la même affaire. Il y en a en bois, il y en a en plastique. Fait qu'ils sont allés vers le polymère avec celle-là, justement, pour être capables d'aller des coups. Le bedding, la façon qui est faite, ils ont pris ça de saco. Fait que tu sais, il y a bien des affaires qui ont pensé, mais l'arme, je vous le dis, quand elle rentre, tu sais, on a parlé de la Loupeau à un moment donné, comment est-ce qu'elle rentrait bien, comment est-ce qu'elle était, ben, la BRX, elle a été pensée de la même façon. Fait que ça va être cool. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir plus vous en parler. Si vous avez des questions, venez m'en parler, parce que vous faites partie, tu sais, on l'a tout le temps dit, ils sont à l'écoute des communautés, la nôtre en particulier. Fait que si la gang, la communauté, on jase, vous avez des affaires à dire, venez m'en parler, venez me dire comment est-ce que vous voyez ça, vos impressions, vos peurs, tout ce qui vient avec. Mais hier, quand j'ai parlé avec celui qui l'a pensé, c'est un chasseur, puis il m'a dit, il dit, écoute, il dit, un gars peut partir en expédition le plus loin possible, il a besoin de deux morceaux, puis après ça, l'arme va tout le temps fonctionner. Fait que tu sais, c'est des affaires intéressantes à savoir, que si tu fais des expéditions loin, les guides, les pourvoyeurs, ça va peut-être être une arme qui va faire vraiment la différence quand tu es dans un endroit éloigné, s'il arrive un pépin, il est facile à réparer, facile à ranger, facile, peu importe, puis ça, ben, on n'est pas à l'abri de ça. D'autres affaires qui ont retenu mon attention, c'est le linge beretta, on n'a pas ça nous autres, les bottes, ils ont des bottes, si, avec la technologie, la technologie d'Umberland, beretta s'est fait faire des bottes pour eux autres, malade, malade, nécessité aiguë, si ma blonde, quand elle m'a vu, elle a fait, ah, non, pas une autre paix de bottes, pas mal sûr, heure de 5, c'est ça, mais que je reviens, en tout cas, on va voir si on met un grand d'or, mais on verra là-dessus, mais nécessité aiguë, c'est sûr. Pour le linge, ben, ils ont une gamme, ils ont une gamme de chasse, mais ils ont une gamme aussi pour tous les jours, fait que c'est d'autres affaires, là, le trip qu'on fait ici, c'est que je finis avec Beretta jusqu'à mercredi, puis après ça, je m'en va jusqu'à mercredi, Caroline, elle vient de faire un, elle ne savait pas, on s'en va là, après ça, on s'en va vers Milan, puis à Milan, il y a une boutique Beretta, fait quand je vais être à la boutique Beretta, c'est là que je vais pouvoir acheter, fait je vais pouvoir montrer plus la linge, qu'est-ce que je vais m'acheter, puis qu'est-ce que je vais avoir, fait que je pourrais vous en reparler, c'est peut-être des affaires qui vont rentrer éventuellement au Canada, il y en a un peu, il y en a un peu de rentrées, vous allez voir sur Stroger, Stroger.com, qui est la branche canadienne de Beretta, ben, vous allez voir qu'est-ce qu'il y a de disponible, mais, on va aller voir, on va parler de ça, un magasiné, ok, fait qu'on va aller faire ça. J'ai eu des commentaires sur Coach de Chasse, sur les ours, l'ours de Témoise, l'ours qui se fait tirer bien proche, puis il y en a qui m'ont réveillé sur de quoi que je veux vous parler, sur le fait que des ours trop proches, des orignaux trop proches, peut-être qu'il va arriver un accident un moment donné. Fait que, tu sais, faites attention, quand les gens font ça, premièrement, les vidéos de l'ours, moi, je trouve ça innocent, c'est complètement trop proche, s'ils décident de charger, on va en manger une 5 graines, la petite, puis pour l'orignal, c'est la même affaire, tu sais, ceux qui font ça au Québec, qui font venir des orignaux très proches, ben, c'est des guides, des gars qui ont l'expérience, ils savent réagir, c'est pas la première fois qu'ils en font venir, fait que, tu sais, si vous faites ça, gardez-vous tout le temps dans la fameuse distance, qui respecte nos, de toute façon, on tire-les avant qu'ils soient trop proches, le but, c'est de les récolter, t'es pas obligé de le faire venir à deux pieds, puis tu cognes, c'est comme, si ils ramassent, ça finit là, tu sais, fait que, tu sais, mais je ne sais pas si tout ce que les médias sociaux amènent de fabuleux, de sensationnalisme, va faire à un moment donné qu'il va y avoir un accident, c'est sûr que ça va arriver, fait que, tu sais, soyez prudents là-dedans, regardez-les, faites wow, oui, 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 ok, on fait i, ou, ah, wow, là, mais le reste, on laisse ça, on laisse ça aux autres, moi, en tout cas, je ne suis pas fanatique des familles proches de même, à moins que ça arrive, mais tu récoltes, puis tu t'organises, mais pas étirer la sauce, puis pas faire ça, fait que, ça a été des affaires, le danger, le pauvre, hmm, on fait attention. Nouvelle du Québec que j'ai poignée, la ZEC du Bas-Saint-Laurent fait une innovation dans le domaine de la chasse pour pouvoir protéger l'origno, les origno, pour pouvoir protéger la chasse, faire attention aux troupeaux, la pérennité de l'espèce, bien, ils vont mettre en place, ça s'appelle chasseur responsable reconnu, c'est un test, c'est une éducation, c'est une façon de faire avec les chasseurs, ça dure 30 minutes, c'est des spécialistes, le but, c'est de conscientiser les chasseurs sur le tir, parce que là-bas, il y a de l'origno en masse, il en récolte en masse, puis ça, bien, ce que ça fait, c'est qu'il y a des orignos qui sont blessés, fait que là, bien, les gars sont là pour vous conscientiser sur la façon qu'ils se placent, les broadside, comment est-ce que les flèches rentrent, tout le cas, ça sera des affaires que, si ça vous intéresse, que je vous montrerai plus dans On jase, ils vont prendre probablement contact avec les gars pour jaser avec eux aussi pour être capable, je trouve que c'est une maudite bonne idée, il n'y aura jamais trop de formation, il n'y aura jamais trop de façon d'apprendre à tirer, puis je l'avoue quand on parle de boulet, quand on vous parle de gun, quand on vous parle d'arc, quand on vous parle de pointe de flèche, tout le monde veut, vous en voulez plus, fait que cette façon-là de voir, ce cours-là de voir, ça va être des affaires le fun, c'est des affaires, même qu'on fasse au mois de septembre chez Nico, chez Secorel, qu'on fasse, c'est des affaires, je pense qu'on va toucher aussi, en tout cas, je vous laisse me poser des questions, je vous laisse me donner des commentaires, je vous laisse, envoyez-moi ça, puis moi ça va me permettre de prendre plus, là, envoyez-moi ça des questions, je suis revenu mon jet lag, je vais faire les ongears pas mal à tous les jours, pour vous tenir au courant de qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, comment est-ce que c'est, là, tu sais, j'apprends le roe deer qu'ils ont ici, le sanglier, il y en a un tonne, fait que là, je commence à rentrer plus, parce qu'on n'est pas dans une grande ville, je rentre plus dans un country, fait que je m'amuse pas mal, puis mon anglais est quand même bon, fait que je suis capable de me débrouiller, mon italien, c'est de la... une chance qu'il y a Google Traduction, Google Traduction, un astic de belles patentes, qui y marque, qui y montre, oh, wait a minute, wait a minute, dis ça mon chum, tu l'es très forte, c'est capable, ça, c'est vraiment nice, fait que, ouais, fait que c'était le long jour, ça, ce matin, en ce 15 mai, je pense, c'est ça qu'on est, je vais pas checker mes dates, je sais même pas où je suis, ouais, je pense que c'est ça, c'est le 15, ouais, 15 mai, on est le 15 mai, vous autres, il est, ouais, ma montre, c'est la capote, ça, vous autres, il est 5 heures du matin, à peu près, là, on peut faire ça à peu près là-dedans, 5, 6 heures du matin, fait que, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir de répondre à vous autres, je vous fais profiter du voyage, je fais pas ça pour me péter les bretelles, je suis tellement, tellement, si j'aurais été capable, vous l'aurez amené chacun avec moi, fait que si le moyen que j'ai de vous présenter ça, c'est de vous montrer qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, là, aujourd'hui, je m'en vais au Shooting Range, je m'en vais essayer des guns, après ça, on va faire un petit tour encore du show, j'ai des personnes à vous présenter, on s'est fait des amis influenceuses, alors, hey, les boys, pas de gradateurs, pas rien, je vais vous les présenter, des personnes gentilles, c'est fou, parce que moi, je suis rendu quasiment dans la vieille garde, mais de voir ces jeunes-là arriver, leur façon à travers les pays, d'échanger entre les pays, ça a été vraiment nice, fait qu'on s'est fait des bons amis en Allemagne, on s'est fait des bons amis en Suède, Suède, Paradis de l'Orientale, hein, non, c'est pas le Paradis de l'Orientale, eux autres, ils trippent sur nous autres, c'est pas pire, hein, pas pire, c'est nous autres, c'est nous autres qui est hot pour eux autres, fait que, tu sais, on passe le temps que c'est mieux, mais la gang de saco, parlez avec eux autres, peut-être des affaires qui s'en viennent, en tout cas, c'est ça pour vous dire que si vous avez des questions, vous voulez apprendre des affaires, mais je suis au Range aujourd'hui, je vais vous présenter les filles ici, il y en a une, je peux vous présenter, il y en a une qui est partie en Allemagne, mais de toute façon, ça va revenir, on va se faire des affaires, des lives avec eux autres, parce que les filles sont cool, il y a même des nouvelles façons de voir ces jeunes, fait que, ça va être pas pire, vraiment pas pire, fait que, c'était un jour de ça ce matin, likez, partagez, invitez, surtout, commentez, partagez ça, ça va être cool, puis, on se voit demain, ciao!